On vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est écrit dans les deux premiers chapitres de la Genèse sur Dieu créa Adam. Adam. Un homme. Adam. Adam. Adam, oui. Adam. On dit l'homme, non, c'est une confusion. Adam, mâle et femelle. A son image. A son image. A son image. Ça veut dire que, en fait, est-ce que Dieu est composé d'un homme et d'une femme ? Non. Pas du tout. Non. Pas du tout, j'ai. Ah non. Dieu a quelque chose. Tu connais. Et d'abord, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu quelle notion de masculin et femelleur ? Je vais réfléchir, c'est vraiment une théologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi est-ce qu'il a une dualité ? Apparemment, il s'en fait comme ça. Encore le cirque, là. Il y a une dualité. Il y a une dualité. Alors, quelle est cette dualité ? Cette dualité, elle peut être, par exemple, la recherche de la dualité, c'est-à-dire, qu'il est à la fois émetteur et récepteur, par exemple. Oui. Il est à la fois indépendant et il a besoin de l'autre. Oui, il était tout, en fait. Écoutez, vos commentaires, vous vous laissez tranquille. Vous pouvez pas vous mettre en veilleuse pendant une minute, c'est pas possible. C'est une tête à claques, ce type. Non, non, moi, je vais m'arrêter. Moi, j'en ai marre des gens qui...